Bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet un étirement des pixels avec déformation. Dans un tutoriel précédent je vous avais montré comment étirer les pixels à l'horizontale et à la verticale c'était surtout pour vous montrer comment il fallait utiliser les outils de sélection pour étirer les pixels. Mais maintenant je pense que vous avez compris le système je vais vous le montrer mais avec une déformation alors essayez de prendre des images qui soient de très bonne qualité bon parce que moi mon image n'avait pas de très bonne qualité vous voyez ça fait des petits défauts mais si l'image est de très bonne qualité vous n'aurez pas de problème alors on peut réaliser plein d'effets je vais vous en montrer quelques-uns donc celui-là on peut réaliser ça avec un petit effet sur le snowboardeur ou sur la personne que vous mettrez avec un effet de soufflerie voyez qui donne un petit effet de vitesse mais alors celle-ci je vous l'ai mise c'est bien pour vous montrer regardez ici voyez regardez les défauts ça ça vient je l'ai fait volontairement c'est pour vous montrer que si on la convertit pas en objet dynamique quand on va déformer et bien voilà ce qui va se passer vous aurez des défauts donc si vous avez des défauts et que c'est flou c'est parce que vous l'aurez pas converti en objet dynamique quand je vous le dirai donc pensez y bien et voilà voyez on peut réaliser des effets comme ça et on peut en réaliser encore plein d'autres après ça sera à vous de vous amuser on va passer directement au tutoriel je crois que c'est la meilleure chose je pourrais pas vous mettre l'image du snowboardeur parce que le lien n'existe plus j'ai regardé il n'existe plus donc vous allez sur internet et vous marquez snowboardeur et vous verrez ça vous ouvrir une page il y en a plein bon eh bien allez je ferme toutes mes images et puis on va passer au tutoriel je vous dis à tout de suite vous ouvrez votre image une image détourée et on va la convertir en objet dynamique alors pour ça on vient à droite sur la palette des calques on clique ou double clic sur le cadenas pour la déverrouiller sinon on peut pas la convertir vous faites un clic droit sur le calque ça vous ouvre un menu déroulant et vous venez ici sur convertir en objet dynamique et vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique voilà ça vous met une petite vignette qui vous indique que maintenant c'est un objet dynamique et on va la réduire alors vous venez sur une poignée et vous la réduisez vous la réduire comme ça et touche entrée du clavier pour accepter et maintenant on va étirer les pixels alors pour étirer je vais la remettre au milieu pour vous voyez mieux on va étirer les pixels alors pour étirer les pixels là c'est plus compliqué que quand on fait une page complète parce que là si je mets mon outil rectangle de sélection une colonne par exemple voyez je vais prendre une partie du snowboardeur mais le bras là je le prends pas la tête je la prends pas je perds plein de morceaux du snowboardeur alors il ya une technique qui est simple pour tout avoir d'un coup donc je vais vous la montrer alors ce que je vais faire je vais mettre mon snowboardeur un peu en arrière voilà parce que je vais le faire avancer maintenant donc on va le dupliquer mais on va pas le dupliquer contre le jig comme d'habitude vous tenez enfoncé la touche alt vous venez sur votre pavé avec les flèches qui montrent en haut en bas à droite et à gauche et vous cliquez sur la flèche qui monte à gauche et regardez le snowboardeur avance vous la maintenez enfoncée et regardez il va avancer tout seul et vous le faites avancer jusqu'à ce qu'il ait passé le bras droit voilà voilà à peu près ici et vous lâchez on a étiré les pixels hyper facilement mais là faites attention parce que regardez on a fait 300 calques un peu plus de 300 calques donc on va les fusionner alors ce que vous faites vous venez à droite sur la palette des calques vous cliquez sur le calque d'avant de la pile pour l'activer et vous descendez en bas vous enfoncez la touche mage et vous cliquez sur l'avant dernier calque le dernier vous le laissez libre ça vous sélectionne tous vos calques vous faites un clic droit sur vos calques ça vous ouvre un menu déroulant et vous venez ici sur fusionner les calques vous faites un clic gauche sur fusionner les calques et vous cliquez voilà on n'a plus que deux images le calque du dessous là vous pouvez faire bellerie voilà comme ça il nous gênera c'est une sauvegarde vous le faites avancer un peu comme je viens de faire et là on va étirer les pixels on va finir les étirer maintenant vous met à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil de rectangle de sélection une colonne alors pour ceux qui n'ont pas l'outil rectangle de sélection une colonne vous prenez l'outil rectangle de sélection donc dans le tutoriel précédent je vous avais fait voir comment l'utiliser donc vous ferez pareil donc vous cliquez vous l'amenez sur votre sélection et vous cliquez ça vous met votre sélection de un pixel vous la dupliquez contrôle plus j la sélection disparaît vous inquiétez pas c'est normal et maintenant on va mettre la sélection de déformation contrôle plus t raccourci clavier contrôle plus t voyez elle a réapparue et maintenant on va finir d'étirer nos pixels alors pour ça vous enfoncez la touche maj vous maintenez enfoncée vous amenez votre curseur ici au milieu là ça fait une flèche qui montre à droite et à gauche vous faites un clic gauche touche maj enfoncée et vous faites glisser et voilà et on va fusionner les deux calques alors pour ça vous met à droite vous cliquez sur le calque et d'amour de la pile vous maintenez la touche contrôle enfoncée et vous cliquez sur le calque du dessous ça vous met en surimpression et de calques et pour les fusionner vous pouvez faire avec les raccourcis clavier contrôle plus 1 ou alors vous faites un clic droit et vous venez sur fusionner les calques ensuite vous reprenez l'outil de déplacement v et vous pouvez déplacer vos sélections comme vous voulez voyez on a écéré les pixels assez facilement et assez rapidement et maintenant on va y faire la déformation donc si votre sélection dépasse un petit peu comme la mienne là et que vous voulez la réduire vous enfoncez la touche maj vous amenez votre curseur sur la poignée là vous voyez ça fait une flèche qui montre à gauche et à droite et vous réduisez voilà et vous lâchez et touche entrée du clavier et on va le reconvertir en objet dynamique voyez parce que c'est pas converti là donc vous faites un clic droit sur le calque et vous venez ici sur convertir en objet dynamique vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique et voyez ça a mis la petite vignette comme quoi c'est un objet dynamique maintenant et on va mettre la sélection de déformation alors pour ça contrôle plus t vous venez à l'intérieur vous faites un clic droit et vous venez sur déformation vous faites un clic gauche sur déformation vous venez sur la poignée en bas à droite là vous faites un clic gauche et vous faites glisser vous venez sur la poignée en haut à droite vous faites un clic gauche et vous la rabattez on peut venir ici là et le relever un petit peu si on veut pas trop quand même on va laisser comme ça et touche entrée du clavier pour accepter alors voyez ça fait un petit peu un petit peu flou là vers moi c'est parce que mon image n'est pas de très bonne qualité c'est pour ça si vous prenez une image de très bonne qualité vous n'aurez pas ce problème et voilà on a réalisé notre effet assez facilement et alors maintenant on va y faire les ombres ici là devant et derrière alors pour ça vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil plume alors vous pouvez le faire avec un outil d'assaut si vous voulez mais moi je le fais avec la plume vous cliquez sur outil plume vous faites un clic gauche si vous n'avez pas la plume vous enfoncez la touche vers mage du clavier ça vous remet la forme vous venez ici là et vous faites un clic gauche ça vous fait un point d'ancrage vous venez ici là vous cliquez vous maintenez votre clic et vous faites prendre la forme vous venez sur le petit carré là vous enfoncez la touche alt et vous cliquez ça vous enlève la poignée et là vous faites comme moi vous joignez les deux bouts vous venez à l'intérieur de la sélection vous faites un clic droit il ya une fenêtre qui s'ouvre et vous venez ici sur définir une sélection vous cliquez sur définir une sélection il ya une fenêtre qui s'ouvre vous regardez bien que le rayon du contour progressif soit à zéro s'il n'est pas à zéro vous mettez à zéro et vous cliquez sur ok et vous le dupliquez contrôle plus j et maintenant on va faire la même chose mais de ce côté alors vous venez ici là vous faites un clic pour faire un point d'ancrage vous venez ici et vous venez sur la poignée touche alt enfoncé clic gauche et vous et vous joignez les deux bouts vous venez à l'intérieur vous faites un clic droit il ya une fenêtre qui s'ouvre et vous venez sur définir une sélection vous faites un clic gauche sur définir une sélection et vous cliquez la fenêtre s'ouvre vous regardez bien que le rayon du contour progressif soit à zéro et vous cliquez sur ok vous venez à droite sur la palette des calques vous cliquez sur le calque du milieu et vous dupliquez contrôle plus j et voyez ici on a deux calques et on va les fusionner alors vous enfoncez la touche contrôle et vous cliquez sur le calque du dessus pour mettre en surimpression vos deux calques vous faites un clic droit à l'intérieur de la sélection et vous venez ici sur fusionner les calques et vous faites un clic gauche sur fusionner les calques et voyez on n'a plus qu'un seul calque et maintenant on va y mettre un calque de réglage niveau alors vous restez bien sur le calque d'amour de la pile vous cliquez dessus pour l'activer on descend en bas la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez ça vous ouvre un menu déroulant et vous venez ici sur niveau vous faites un clic gauche sur niveau ça vous ouvre le calque des réglages des niveaux et on va le clipper le clipper c'est mettre un masque d'écrétage pour travailler que sur les deux morceaux donc vous venez sur le petit carré là avec la flèche qui monte vers le bas et vous cliquez voyez ça a fait glisser le masque de fusion à droite ce qui veut dire qu'on va travailler que sur les deux morceaux qu'on a détouré vous venez ici à vous prenez les tons foncés et vous faites glisser à droite peut-être pas aussi noir mais enfin bon c'est simplement pour les foncés vous inquiétez pas on va tout faire disparaître et vous cliquez ici pour fermer la fenêtre vous venez à droite sur la palette des calques vous activez le masque de fusion en cliquant dessus vous venez à gauche sur la barre des outils et vous mettez la couleur noire de premier plan s'il y a pas vous la mettez et on va remplir le masque de fusion en noir pour ça vous tenez enfoncer la touche alt et vous enfoncez et vous cliquez sur la touche supra du clavier ça vous la part en noir et le noir ici a disparu maintenant on va faire réapparaître l'ombre alors on revient sur la barre des outils et vous mettez la couleur blanche de premier plan on reste sur la barre des outils et vous prenez l'outil pinceau vous faites un clic gauche sur outils pinceau vous venez en haut sur la barre des menus l'opacité vous la mettez à 30 et le flux vous le mettez à 50 vous venez ici alors vous apportez votre forme ici vous la faites assez grande comme j'ai fait moi et regardez ça va apparaître il fallait deux côtés en même temps si vous estimez que c'est trop gros bien vous la réalisez vous voyez c'est simplement pour faire l'effet d'ombre et maintenant on va y mettre l'arrière-plan alors pour ça vous venez sur fichiers vous cliquez et vous venez sur importer et incorporer alors votre image est importée ou la grandissez et touche entrée du clavier pour accepter vous venez à droite sur la palette des calques vous faites un clic gauche sur votre calque que vous maintenez enfoncée et vous la faites glisser pour la passer derrière et voilà mais là on va la tourner là on va mettre l'arbre à droite donc pour la tourner vous vous assurez que votre calque sur la palette des calques soit actif s'il n'est pas vous faites un petit clic gauche dessus vous venez sur la barre des menus sur édition vous cliquez vous venez sur déformation et symétrie axe horizontale vous faites un clic gauche sur symétrie axe horizontale voilà on a réalisé cet effet donc si vous n'êtes pas trop habitué à photoshop prenez votre temps prenez les bonnes images parce que vous voyez regardez moi j'ai mon image n'est pas de très bonne qualité c'est pas très joli là regardez ça fait un peu flou enfin c'est pas méchant le tout c'est que vous puissiez arriver à faire votre effet ou alors eh ben il vous reste plus qu'à vous mettre au travail à réaliser de belles choses si vous vous creusez un peu la tête vous allez voir il ya vraiment de belles choses à faire parce que moi j'ai réalisé des bons trucs je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui connaissaient peut-être pas cette technique après quand on connaît photoshop on les connaît ces techniques c'est pas c'est pas un secret mettez vous au travail et réalisez de belles choses ce tutoriel est terminé je vous dis au revoir merci et à bientôt pour un nouveau tuto